Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros like pour me soutenir et faire évoluer la chaîne YouTube Et bien c'est le tout le monde, c'est Ipodgamer172, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super Aujourd'hui les amis on se retrouve sur MyMCPE 1.0.5, la nouvelle bêta où il y a les commandes blocs Comme vous l'aurez vu dans le titre et sur la miniature de la vidéo, je vais vous apprendre à les utiliser parce que j'ai trouvé comment il faut faire En tout cas on se retrouve pour le moment sur l'écran d'accueil de Minecraft car beaucoup d'entre vous et moi aussi j'ai eu ce problème Vous n'avez pas les maps, vous n'avez pas le skin, donc là j'ai toujours pas mis mon skin, j'ai juste modifié le nom Mais je vais vous apprendre maintenant aussi avant que la vidéo commence à permettre de mettre vos maps tout simplement Donc vous allez dans paramètres, vous allez ensuite aller dans profil, vous descendez et ensuite vous voyez répertoire de stockage des fichiers externes Et normalement il est mis sur application et du coup quand il est mis sur application, quand vous jouez vous n'avez pas vos maps Donc ça c'est les maps que j'ai créé tout à l'heure quand j'ai fait tout simplement la vidéo Mais si jamais vous faites paramètres et que vous allez dans profil et répertoire de stockage des fichiers et que vous mettez externe Et bien là vous aurez toutes vos maps que vous avez juste avant Ok les amis nous nous retrouvons devant notre laboratoire gigantesque Donc je l'ai construit depuis la fois où je vous avais parlé de toute façon sur la vidéo Maintenant on va s'attaquer directement aux commandes blocs Donc c'est parti, on se retrouve dans le laboratoire, j'ai déjà fait un petit test là-bas Alors on se retrouve pour les commandes blocs, donc c'est très simple, vous avez différents commandes blocs Ici on va pouvoir les changer, donc chain par exemple et ici repeat, comme ceci Voilà donc nous avons les 3 types de commandes blocs qu'il y a dans mcpe Donc pour le premier c'est très simple, vous avez juste qu'à rentrer dedans Voilà donc vous faites toujours la commande comme je vous avais fait tout à l'heure Donc vous avez fait slash give comme ceci Hop, arrobas à commandes blocs Voilà donc slash commandes blocs comme ceci Voilà et vous allez avoir un commande bloc Ensuite vous n'avez plus qu'à rentrer dedans Voilà donc là ça se présente comme ceci Vous avez ici la note que vous pouvez, donc le long que vous donnez à un commande bloc Comme si c'était un item frame où vous mettez un nom pour vos animaux etc Donc un item frame, un lemtag pardon Donc là vous allez mettre par exemple commande Hop, voilà comme ceci Et du coup quand vous allez quitter, que vous allez passer devant Regardez il est marqué commande Comme si c'était un lemtag et que c'était un animal tout simplement le bloc Donc ensuite hop, vous avez ici bloc type impulse Donc ça c'était une impulsion Ici condition, ben c'est Ça je n'ai pas trop compris à quoi ça servait pour le moment Donc ça je ne vais pas vous en dire plus Redstone c'est si jamais vous voulez que le commande bloc soit toujours actif Ou qu'il y a besoin d'un courant de redstone Là résultat précédent c'est le texte que vous avez auparavant etc Que vous avez écrit Et là c'est la commande Donc la commande c'est très simple Nous on va juste mettre slash game mode Voilà, on va mettre 0 et on va mettre espace arrobas p comme ceci Et là on va pouvoir quitter Voilà donc la commande a été définie Et comme nous avons mis hop ici qui a besoin de redstone On va tout simplement mettre un bouton dessus Et normalement quand on clique sur le bouton Voilà notre commande est mise Et nous sommes en survie tout simplement Comme vous pouvez le voir Et on peut encore une fois On peut changer le game mode Hop que si nous sommes en créatif Donc on peut aller que dans les commandes blocs Que si nous sommes en créatif Alors game mode hop 1 Voilà Comme ceci Alors ok j'ai tout pété d'accord Donc je place juste à côté ici un commande bloc On va l'appeler ici créatif Comme ceci Voilà On va mettre la commande slash game mode créatif Bien évidemment Donc slash game mode hop 1 Espace arrobas p comme ceci Voilà Et on touche à rien et c'est bon Hop voilà Donc là ce sera le commande bloc créatif Donc on va pouvoir mettre un bouton dessus Voilà Non pas une torche Un bouton s'il vous plaît Voilà Et ici on va le modifier On va modifier le nom Et on va mettre ici Hop Survie Pour se mettre en game mode survie Tout simplement Alors du coup quand on clique ici Nous sommes en survie Et quand on clique ici Nous sommes en créatif Donc ça c'est parfait Pour vos maps Et ça va vraiment rajouter Un très très bon mode de jeu Pour vos maps aventures etc Alors ensuite je vais m'attaquer A ce bloc de commande Donc qui est le bloc de commande chain Donc qui signifie tout simplement suite Une suite Une chaîne quoi Donc hop Alors j'ai perdu Non ils sont ici Alors pour faire ça Le mauve ici Je n'ai pas encore su comment l'utiliser Mais du coup hop On va utiliser le bloc de commande chain Vous voyez qu'ici Sur un bloc de commande classique Il y a une flèche Qui se dirige vers ce bloc ici Donc juste le bloc vers l'avant Donc c'est très simple Celui-ci c'est un bloc De commande classique Où vous pouvez mettre une première commande Et si vous mettez Hop par exemple Celui-ci en chain Ça va faire un bloc de commande suite Donc ça va s'enchaîner en fait Donc là la flèche Elle est redirigée vers ce bloc de commande Du coup on va juste placer un bouton ici Voilà On va rentrer une commande Dans ce premier bloc de commande Du coup là On va rentrer par exemple Le mot say Donc qui veut dire dire Voilà Donc dire par exemple iPod Comme ceci Voilà Donc là Quand on active Ça fait juste iPod Vous voyez dans le chat Il est marqué juste iPod Et si on clique sur l'autre Ici On va pouvoir mettre une deuxième commande Qui va s'enchaîner Après la première Donc là on va mettre par exemple Say Gamer Comme ceci Voilà Hop Et du coup Quand on va cliquer sur le bouton Hop Voilà On va avoir les deux commandes Qu'on a mis dans les deux commandes blocs Et ça va s'enchaîner en mode iPod gamer Comme ceci Donc ça c'est vraiment stylé On peut faire plein d'autres choses avec ça Donc là la flèche Elle est de ce côté Du coup Hop On peut placer un commande bloc ici En chain Ah ok d'accord Ok voilà Donc là j'ai mis un commande bloc Qui se redirige vers le commande bloc ici Vert qui est chain Tout simplement Ici j'ai mis la commande Timeset 0 Pour remettre le jour Et ici j'ai mis la commande Wither clear Pour remettre la météo Du coup quand j'appuie Ça va effectuer les deux commandes Donc vous voyez dans le chat Heure fixée à 0 Comme ceci Voilà On voit plus beau Et changement Pour un ciel dégagé Et regardez C'est plus clair C'est moins gris Que tout à l'heure Et c'est vraiment super Donc ça fonctionne super bien En tout cas les amis C'était tout pour cette vidéo N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez dans les commentaires Franchement C'est vraiment un bon truc Ils ont rajouté les commandes bloc Sur MCPE Maintenant avec la nouvelle série Que j'ai lancée Avec le laboratoire Il y aura plein de commandes Plein de trucs que je vais vous faire Il y a la game rule aussi Qui est arrivée Une commande Que je vous expliquais ça aussi Dans les tutoriels commandes Du coup Et moi je vous dis Du coup à la prochaine C'était iPod Gamer 172 N'hésitez pas à lâcher Vos plus gros pouces bleus Et moi je vous dis à la prochaine C'était iPod Gamer 172 Allez bye tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz